Bonjour, bonsoir chers téléspectateurs de TV. Nous nous rencontrons à nouveau pour notre magazine Jeux égale MC2. Le magazine qui vous apprend à maîtriser votre pouvoir de création. Donc voilà, nous recevons comme à l'accoutumée des personnalités inspirantes du monde de l'art, de l'entrepreneuriat, du business, mais aussi de la vie courante et qui ont des choses à dire concernant leur parcours de vie. Nous recevons aujourd'hui Isabelle Firmo, Firmo Marchais. Oui, bonjour. Bonjour Pierre. Alors Isabelle, je te connais, on se connaît depuis quand même près de 40 ans. Depuis 80... 85, oui, 84, 85. Donc voilà, on est un petit peu du même milieu de l'art. Donc on va commencer par parler de ton parcours, ton expérience, ton histoire sur le plan de l'art. D'accord, ben oui, on se connaît parce qu'on était tous les deux à Bainbridge dans les années 83-84, à Bainbridge en art plastique, avec notre super professeur d'art, Yves Sikar. Voilà. Mais pas mal d'artistes, hein. Donc on est dans le club des Zygardiens, en fait. Voilà, tout à fait. Alors moi je suis, donc Isabelle Firmo Marchais, oui, oui, Marchais c'est mon nom de femme mariée. Et j'ai passé donc un bac d'art plastique en Guadeloupe. Et ensuite je suis partie faire des études. J'ai fait des études de communication et d'audiovisuel. Je ne suis pas du tout restée dans l'artistique, vraiment. Et je suis donc revenue en Guadeloupe en 97. Et en 97, j'ai commencé à travailler à Guadeloupe 1ère, à l'époque c'était à RFO. Oui. Donc Guadeloupe 1ère, ICV, qui était dirigée par Joseph Karam à l'époque. J'ai travaillé également à Extérieur jour avec Cyril Bordy. Donc j'ai travaillé à Extérieur jour jusqu'à 2014. Et en 2014, j'ai créé ma propre société de production audiovisuelle, CorpoArt. On est à Jarry, donc ça fait déjà une dizaine d'années qu'on travaille dans l'audiovisuel. On a fait des émissions comme Les îles de Guadeloupe à la Trace, Chacun son destin. Plusieurs émissions télé qui sont passées sur l'antenne de Guadeloupe 1ère. Mais en même temps, je suis quand même restée un peu artiste. Donc depuis 2001, j'ai eu l'occasion d'exposer, puisque je travaillais à l'époque à Guadeloupe 1ère. Et j'ai eu la chance de pouvoir exposer dans les locaux de mon entreprise. Donc Liliane Francine m'avait proposé d'exposer la première fois dans la cafétéria d'RFO. J'ai été poussée par ma soeur, ma grande soeur Maryse, qui me disait « Mais vas-y, vas-y, expose ! » C'est toujours très, très difficile quand on est un artiste de se lancer dans sa première exposition. Et d'ailleurs, c'est bien pour cette raison, parce que l'année dernière, ou il y a deux ans, je me suis vraiment rappelée cette période où, en tant que jeune artiste, on n'ose pas. On a peur d'être jugé, on a peur de se confronter à son public. Et c'est très, très difficile de prendre la décision d'exposer. C'est la difficulté que rencontrent les jeunes que tu pousses, en fait. Exactement. Donc c'est pour cette raison qu'en 2000, c'est une idée qui est née aussi de la période Covid. Je pense que malgré tout ce qui s'est passé pendant cette période, qui n'a pas du tout été très bonne pour tout le monde, il y a eu quand même de belles choses qui en sont sorties. Et je pense que beaucoup d'entre nous avons pris conscience de pas mal de choses qui ont pu nous permettre après d'évoluer dans ce qu'on voulait faire. Pendant cette période, j'ai eu l'occasion de beaucoup peindre et de créer. Donc on a, avec l'aide d'amis qui m'ont suggéré l'idée, on a pu faire une cagnotte. Et donc on peignait. Les dessins étaient achetés par les amis, par la famille. Et du coup, cette cagnotte, cet argent servait à acheter des produits de première nécessité pour des personnes pendant le confinement malades et très défavorisées. Donc on remettait des courses à des amis infirmières qui nous disaient, ben voilà, monsieur a-t-elle, il est diabétique, il faudrait peut-être lui prendre plutôt ci, plutôt ça. On faisait des courses, voilà. Donc on a fait ça. Et de cette action est née mon envie de créer une association qui s'appelle Corporate l'art d'aider. Où là, le but est d'aider les primo-exposants. Donc les jeunes artistes qui ne savent pas comment faire pour exposer. Ils n'ont pas forcément le réseau, ils n'ont pas les moyens, parce qu'il y a quand même de l'argent à sortir au départ pour exposer. Et puis c'est toute une organisation, ça ne se fait pas comme ça. Donc c'est pour cette raison que j'ai créé cette association Corporate l'art d'aider. Et j'ai eu l'occasion donc de faire exposer des artistes comme Karine Tassius, qui est avocate de formation, mais qui peignait chez elle. Mike Wighter, qui est un professeur de sport, qui pareil peignait chez lui et qui a commencé à peindre d'ailleurs avec le confinement. Et récemment, c'est à Péguiveau, qui est une artiste qui fait des meubles, des tableaux en carton recyclé. Oui, ça j'ai vu. Voilà, donc de par mon métier, j'essaye de leur donner une visibilité maximale en allant frapper aux portes des télés, radios et journalistes, de façon à avoir un maximum de reportages et d'articles présentant leur art. Donc le principe est le suivant, c'est que j'ai à Jari ma société de production audiovisuelle. Donc les artistes que je rencontre, ils exposent sur les murs de l'entreprise. L'association prend en charge toute la logistique. On leur demande de peindre, de se poser, de finaliser leur œuvre. On prend en charge toute la logistique. On fait avec eux tout le parcours, communication, etc. Et ensuite, vernissage. L'association prend en charge aussi le vernissage. Ce sont des vernissages publics. Donc tout le monde est invité à y venir. Il n'y a pas de réception de carton privé au particulier. Parce que le vernissage, c'est aussi un moment d'échange, de partage. C'est là où se crée aussi l'émulation. C'est là où justement les gens se rencontrent. Les artistes se rencontrent entre eux ou alors rencontrent d'autres personnes. Et à partir de là, il y a un vrai tissage de liens qui se fait. Et d'autres initiatives peuvent justement découler de tout ça. Donc la prochaine exposition sera une artiste guadeloupéenne qui n'a jamais exposé. Qui s'appelle Rachel Roque. Donc elle fait de la peinture. C'est de la peinture, c'est de l'acrylique. Donc elle expose au mois de mars chez Corpoa. Donc bien sûr, nous serons au courant de... Nous communiquerons sur ça. Et voilà. Mais je n'oublie pas non plus que moi aussi, je suis une artiste. Et je fais également des expositions personnelles. Et là, c'est le cas pour l'exposition Profondeur qui se tient actuellement à la médiathèque du Lamentaire. En fait, donc, c'est intéressant parce qu'en fait, tu permets aux jeunes artistes d'éviter, en fait, toutes les difficultés que nous, on a rencontrées quand on a démarré, en fait. Alors, tout à fait. Sauf que moi encore, je me trouve chanceuse, comme je te disais, parce que j'ai été aidée, finalement. Je me suis retrouvée dans un milieu bienveillant, avec ma sœur qui me pousse à y aller, avec un employeur qui me dit, mais utilise les murs de ma société. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai pensé à développer ce parcours de visibilité des artistes. Donc du coup, je suis actuellement en train de signer et de proposer aux villes, aux communes de Guadeloupe, aux maires et aux responsables culturels, des conventions qui nous permettent de leur fournir des artistes pour, bien sûr, parce qu'on sait que nos communes ont des médiathèques, ont des salles d'exposition, des lieux publics, etc. Il y a des lieux pour exposer. Je fais la même chose au niveau de l'UDM-EDEF, de façon à ce que ce soit également le cas dans le milieu de l'entreprise. Ah oui, c'est ça. Pour l'entreprise, dans le cadre du RSE, se sont exposés dans une entreprise, c'est permettre à tout un chacun de partager l'art, d'évoluer dans un environnement artistique, etc. Donc on est suivi, l'UDM-EDEF nous suit pour cette action. Beaucoup de communes ont déjà répondu présentes. Donc aujourd'hui, je demande à tous les artistes, alors pas forcément que les primo-exposants, parce que maintenant, si on rentre vraiment dans un circuit de visibilité, on a des lieux pour exposer. Donc il va falloir des artistes, qu'il y ait des créations. On sait que le processus de création n'est pas, comment dire, périodique. Ça ne se fait pas comme ça, il faut qu'on travaille quand même un peu sur soi et en soi pour y arriver. Donc on aura besoin des jeunes artistes qui se libèrent et qui viennent nous voir, et aussi d'artistes un peu plus confirmés qui veulent bien participer à ces rencontres. Ce seront des expositions communes aussi. Ce ne sera pas forcément des expositions par artiste, individuelles, mais il y aura aussi des expositions communes. Ça peut être l'occasion de confronter certains artistes entre eux parce qu'ils sont spécialisés dans le recyclage ou qu'eux, justement, ils sont plus sur le dessin. Voilà, on pourra trouver des thématiques de façon à organiser tout ça. En fait, si j'entends bien, c'est un petit peu du mécénat, en fait, tout ça. C'est un petit peu une façon de prendre en main des artistes, de leur apporter la partie valorisation, la partie promotion, et même les faire entrer un peu dans le domaine de la vente des œuvres d'art, du marché, en fait. Oui, c'est le choix. Les membres de l'association, enfin, qui sont avec moi dès la création de l'association, c'est ce qu'on a voulu faire. Parce qu'à partir du moment où on aide un artiste comme ça, après, il n'a plus besoin de nous. Après, il peut continuer. Le jour où on a un artiste lancé par l'association qui fait une exposition, après, nationale ou internationale, on sera super content. Ce sera vraiment une réussite. Ah oui, oui. Quels sont, dans tes 20, un peu plus de 20 ans, quand même, où tu peins vraiment, comme tu dis ? Oui, depuis 85, on va dire. Ah oui, du coup. On va dire depuis le lycée. Depuis le lycée, quels sont, je ne sais pas, est-ce que tu as, est-ce que tu as eu des, justement, des difficultés ou est-ce que tu as eu, ça peut être sur le plan pratique, mais tes sources d'inspiration, etc., comment ça vient ? Bon, alors, c'est vrai que moi, je n'ai pas fait d'études d'art et quand je suis partie après le bac, je n'ai plus fait d'art. Donc, je n'avais pas vocation dans ma tête à être vraiment artiste à part entière. D'ailleurs, je ne le suis toujours pas. Donc, il a fallu amorcer un... Je ne le suis toujours pas parce que je suis plutôt présidente de la société de production, par quoi, production audiovisuelle et artiste. En même temps, là, je développe un peu aussi la casquette d'agent d'artiste pour aider les artistes les plus jeunes, les moins expérimentés. Voilà, donc, c'est une nouvelle... Ça va être une nouvelle direction qui ne sera pas à 100%, mais qui sera un peu plus concrète maintenant. Alors, le processus de création, moi, j'ai toujours quand même peint. J'ai toujours essayé de réaliser des expositions, même si elles n'étaient pas dans des lieux publics. J'avais développé à l'époque un concept qui s'appelait mon expo à la maison. Donc, je faisais des expos que j'installais chez moi. Ça mélangeait plusieurs formes d'art. Ça pouvait être de la peinture, de la mosaïque, de la décoration de lampes, etc. Donc, j'ai toujours créé, j'ai toujours fait des choses, que ce soit avec ma main, à la peinture, à la mosaïque. J'ai toujours fait des choses. Je n'ai pas forcément à exposer partout. Alors, j'ai quand même eu la chance d'exposer au Centre des Arts. Oui. On fait partie des artistes qui ont eu de la chance. En 2005, j'ai exposé au Centre des Arts. Oui, ceux qui ont plus de 20 tonnes de carrière, normalement, ont peut-être eu cette chance-là. C'était à l'époque, monsieur Garel avait déjà quitté le Centre des Arts. Oui, Garel, on salue son souvenir. Quelqu'un vraiment de formidable, d'exceptionnel et qui a vraiment fait beaucoup pour la culture en Guadeloupe. Ensuite, il y a eu Claude Cuvé. Et donc, j'ai exposé à cette époque, en 2005. C'était une exposition qui s'appelait Silhouette. C'était une exposition de peinture. C'était de l'acrylique sur toile. Et je me rappelle, j'étais en scène de mon fils. Donc, j'avais un ventre un peu comme ça. Ah oui, ah oui, ah oui. Alors, est-ce que justement, ces événements personnels vont impacter ta création, ton inspiration ? Alors, à cette époque, oui. À cette époque, oui. Parce que je me rappelle que cette exposition Silhouette, on va dire que ma silhouette changeait, justement. Donc, il y avait effectivement une petite corrélation entre la thématique et... Et puis, au fond, l'échographie à l'époque, c'était une vague silhouette qu'on voyait. Voilà, exactement. À cette époque, oui. Maintenant, ce n'est plus du tout pareil. Maintenant, quand je peins, je voyage. Mais je n'ai plus ce besoin d'exprimer vraiment... On exprime toujours, de toute façon, des émotions. J'aime à dire plutôt que je n'ai plus un art ni revendicatif ni engagé, à vrai dire. C'est ça. C'est que moi, je suis une femme d'action. Je suis une femme engagée dans la cité. Je défends beaucoup de causes. Mais mon art ne défend pas spécialement de causes. Ou alors, une cause principale, soi-même. C'est-à-dire que, pour moi, un artiste doit aussi se libérer, lui. Et donc, sa recherche première, pour moi, c'est de se trouver, lui. Donc, on est plus... Quand je crée, je suis plus dans de l'introspection. Et ressort après ce qu'il en ressort. Mais c'est plus ça. Non, mais on aura l'occasion d'en parler dans la deuxième partie, avec notamment ton actualité, qui est ton exposition. Le titre, c'est... Profondeur. Profondeur. Bon, voilà. Donc, chers téléspectateurs, on retrouve Isabelle Firmo, en deuxième partie, qui va nous parler plus précisément de son processus de création, et notamment de son actualité avec son exposition. Donc, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir.